Eh ben bonsoir à tous. Bienvenue sur le live. Ce soir on va jouer à Dungeon Lords Steam Edition. Voilà. Voilà. Je viens d'avoir droit à une cinématique. On pourrait qualifier ça de, je sais pas, de monument du cinéma. Je sais pas comment le décrire. Une bataille entre Perfuras et le Doctor Strange et une assemblée de mages noirs. Hop. D'accord. Ok. Les crédits se lancent automatiquement. Très bien. Donc voilà. C'est un jeu de fantasy action médiévale. C'est ce qu'il y avait écrit. C'est un sort de RPG. Mes mots RPG. Là aussi j'ai pas trop bien compris. À l'ancienne. Donc on va... Oh mon dieu. Pourquoi j'ai acheté ça putain. Donc on va voir ce qu'il en est. Ok. Je vois une multitude de possibilités qui s'offrent à moi. Je clique sur nouveau. Guerrier. Mage. Adepte. Voleur. Homme. Ah. Femme. Elf. Elf. Ok. Putain. Les têtes qu'ils ont. Boobs. Putain. Le nain. Le nain il fait quasiment la même taille que l'humain quoi. Non ça va. Ça va. Les proportions sont respectées. Et putain j'ai l'impression que le nain il est... Qu'il prend tout l'écran quoi. Ça me fait rigoler quoi. C'est quoi ça ? Qui ce sait ? Un Yorgoth. Ok. Un Welvan. Oh. Ça ça m'intéresse ça. Ok. Un troll. Ok. Et un Zor. Un homme lézard. Putain ce reptilien quoi. La tronche qu'il a. Tu te balades avec ça en ville. Ou avec un loup-garou quoi. La grande classe. Alors qu'est-ce que sont les adeptes ? Maîtrise. La magie des divins. Christo céleste. Le pouvoir de guérir et de protéger. C'est que le pouvoir de détruire. Également apprendre les sorts de magie réunique. Blablabla. On dirait une sorte de paladin. Mais c'est pas vraiment un paladin. Donc je vais rester sur du guerrier. J'hésite entre le loup-garou ou le lézard. J'ai pas envie de jouer un humain, un elfe ou un truc comme ça. Parce que ça me... Voilà quoi. Ma nature reptilienne. Mon cerveau reptilien me dit de choisir un reptilien. Mais mon instinct animal me dit de choisir un loup-garou. Moi qui joue des argoniens en général. Allez, je vais prendre le loup-garou. Pour changer un peu. Alors, face, gaucher, droitier. Face ? Comment ça face ? Gaucher, droitier. Je comprends pas ce qu'il entend par face. Couleur de peau. Ah, chouette. Je peux faire un loup-garou noir. Comme ça. Et fais voir. Mouais. Je vais faire un loup-garou noir. Cheveux. Je peux lui choisir les cheveux. Je peux lui mettre des dreads. Des rastas. Des trucs comme ça. Ouais mec, t'es dans mon quartier là. Couleur des cheveux. Je peux pas changer la couleur des cheveux. Il est joli. Il est beau comme ça. Je vais lui mettre de la force. Vu que je suis un guerrier. Intelligence. Je peux pas l'abaisseur l'intelligence. Mettre à un. Quoi, je suis un guerrier non ? Je tape. Je tape et je discute. De l'honneur. Mesure l'érosme. D'accord, ok. Le I. Le I, il a dit non. Pas ce soir. L'honneur. Mesure l'érosme. Et la valeur de votre euro. Au combo. Et vous permet d'augmenter. Ah, je mets le temps de lire. Alors attends. Agilité, c'est pas trop mal. Je vais monter la dextérité. Je vais encore monter la force. À la vitalité, j'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup. Je vais monter peut-être un peu comme ça. Voilà. 14. Ça me paraît pas mal. C'est quoi en fait ? Il y a marqué fait ou salir ? Qu'est-ce que salir ? C'est pas du tout. Je peux choisir mon blason. D'accord. Donc chaque blason t'apporte des compétences différentes. Je vais prendre la dame et le lion. Intéressant. Voilà. Je suis prêt. Je peux pas choisir mon nom. Ah, voilà. Je vais m'appeler... Je vais marquer Ricola. Non, pas Rika. R-I-C-O-L-A. Putain, j'ai l'air con de m'appeler Ricola comme ça. Avec un loup, quoi. Wolfie. Ça fait encore plus chier. Je vais m'appeler Médor, quoi. Non, allez, ça va. Ça sera Ricola. Allez. Adjugé. Du coup, je clique sur salir. Mais ça veut dire quoi, salir ? Oula. Ok, j'ai fait entrer. Et alors ? Ça m'a sorti du jeu. Ah non, d'accord. Ok, donc Ricola. Donc je suis un Wilven. Un guerrier Wilven. Ok. Jouez. Oh putain, cinématique, attention à les oreilles. Ces armées vaincues, le seigneur Davenmore était prêt à tout pour sauver son royaume des attaques menées par les bandits à la solde du seigneur Barogrim. Tout commença par une guerre visant à décider qui dirigerait le cercle des mages. L'allié de Davenmore, Galdrim, ou le magicien de Barogrim, Volgar. Volgar espérait s'emparer des reliques de pouvoir, de puissants objets magiques, sous la garde de Galdrim, car selon la légende, quiconque percerait leurs secrets deviendrait assez puissant pour régner sur les enfers et le paradis. Fomentant à complot, Volgar parvint à convaincre certains membres du cercle des mages de trahir Galdrim, et le magicien fut attiré dans un piège mortel. Galdrim vaincu, les troupes de Davenmore furent bientôt décimées et la défaite consommée. Mais la soif de pouvoir de Barogrim ne s'éteincha pas pour autant. Pour que sa victoire soit complète, il réclama en gage de paix la main de la fille de Davenmore, Héloïne. Barogrim ne rappellerait ses armées de terreur qu'à ce prix. Mais aucun des deux seigneurs ne savait qu'Héloïne avait déjà promis son amour à Valdane, capitaine de la garde royale de Davenmore. Apprenant le refus de sa fille d'épouser Barogrim et l'amour qu'elle portait à Valdane, Davenmore se mit dans une colère noire. Il ordonna l'arrestation de Valdane et son emprisonnement dans un lointain donjon. La colère d'Héloïne fut à la hauteur des événements. Elle déclara que si elle ne pouvait pas épouser Valdane, personne ne l'épouserait. Elle s'enfuit en pleurant dans sa chambre, et le lendemain, elle avait disparu. Lorsqu'il apprit la disparition d'Héloïne, Barogrim accusa Davenmore de trahison et relança son armée sur le royaume. Le seul espoir de Davenmore pour sauver son royaume est de retrouver sa fille, et de la convaincre de respecter l'engagement qu'il avait pris. Car si Volgares et ses conspirateurs de l'ombre parviennent à trouver les reliques de puissance, ils seront alors impossibles à arrêter. Mais tout n'est pas encore perdu. Une prophétie annonce la venue d'un jeune héros qui se dressera devant les armées du mal. Les reliques de puissance sont cachées dans d'anciens donjons et dans les ruines de châteaux ancestraux. Ok. Attendant qu'un champion les obtienne de leur gardien. Au cœur des étendues sauvages, de nombreux elfes, nains et demi-gottes, pourraient être persuadés de prendre part au combat. Au cœur du cercle des mages, il y a des sorciers qui ressentent la trahison de Volgares, et qui pourraient venir en aide à un champion vaillant et fort, capable de le défier. Et bien sûr, il y a la fille disparue de Davenmore, si seulement elle pouvait être retrouvée, si elle survivait suffisamment longtemps. Ainsi commence l'histoire de Dungeon Lords. Une histoire d'amour, de haine, de revanche, d'honneur et de trahison. Putain, je crois qu'il n'y a pas que la fille qui a besoin d'être retrouvée, il y a mon cerveau aussi. Franchement, je crois que je n'ai jamais entendu autant de noms de personnages en cinq minutes, quoi. Oh mon dieu, quoi. Oui, mais tu comprends, alors que le sorcier, le sorcier, baleine mort, a perdu sa fille Galagrine, Halloween, en enjeu, quoi. Parce qu'en fait, elle sortait avec Dalavan, mais Dalavan était un puissant soldat qui menait à la perte l'autre royaume. Oh, c'est n'importe quoi. Enfin, je suis sûr que l'histoire est vachement intéressante, mais... Oh putain, mon personnage ! Putain, je ne peux pas le regarder de face. Salut à vous, voyageurs. J'ai quelque chose pour vous. Salut à vous, voyageurs. Le jeu est très joli. Je m'attendais à pire, en fait. Comment je fais pour regarder mon personnage de face, comme ça ? Oh yes ! Je suis un Wilvan. C'est comme World of Warcraft, avec les warguns, mais en mieux, en beaucoup mieux. Parce que, déjà, je ne fais pas partie de l'Alliance, c'est déjà beaucoup. Et, putain, qu'est-ce que je suis beau, j'ai une mâchoire d'alpha, quoi. J'ai une vraie mâchoire d'alpha, quoi. Regarde-moi ses dents, quoi, putain. Là, je souris, là, en fait. Je suis heureux. Je montre ma joie de vivre. Ok. Bon, c'est parti. Arrêtons. Ouh, la caméra, par contre, elle s'en balle un peu. Oh, je cours comme je cours. Je... A la fois élégant, à la fois discret. Je suis un loup-garou. Ok. Je peux me protéger comme ça. Alors, j'ai compris ce qui était le... Le droitier-gaucher, entre guillemets. Je vais regarder si... Putain, je ne peux pas le changer. Parce qu'effectivement, ça y est, j'ai saisi. Ah, merde, ça fait chier. Je ne peux pas le changer. Je ne l'ai compris que trop tard. Il n'y a pas de véritable option. Ah, merde. Putain, c'est gênant pour moi. C'est très gênant. Bon. Je ne sais pas comment je fais, en fait. Ok, j'ai bu une potion. Je n'aurais pas dû. Je n'arrive pas à voir ce que c'est à côté de M. Si c'est un égal ou si c'est ça, en fait. Non, ce n'est pas ça. C. Non. B, V, N, L, M. Ce n'est pas égal. Ce n'est pas ça non plus. Ok, donc là, j'ai utilisé ma compétence. C'est bien. Bravo. Bon, on va rester comme ça. Attends. Si je fais quitter le jeu, ça me supprime carrément le perso ou pas ? Non, ça va. Ouais, c'est dommage. Je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le changer. Putain, c'est con, ça. C'est con. Bon, je ne vais pas faire chier. Je vais rester comme ça. Et voilà, en fait, le coup de gaucher-droitier, c'est pour choisir, en fait, la main avec laquelle tu attaques. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Ah, je ne peux pas passer en vue première personne. Bon, ok. Alors, il a quoi pour moi ? J'ai en ma possession une lettre de la part de l'ordre céleste du temple de la Circelle. Vous connaissez ? Le temple de la Circelle se trouve dans la ville proche de Fargrove. Fargrove, oui, je connais Fargrove. Cette route vous mènera à Fargrove. J'ai dit que la personne à laquelle cette lettre est destinée viendrait me trouver en ce lieu. Cela fait des semaines que je campe ici à attendre que quelqu'un vienne. J'ai dit que les voyants de l'ordre céleste peuvent lire les étoiles et prédire l'avenir. Ok. Adieu, cassez-vous ! Ok, est-ce que je peux courir ? Est-ce que je peux sauter ? Oui, je peux sauter. Je ne peux pas m'abaisser. Ok. J'entends des animaux partout. Oula ! 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 Je suis en train de vivre un moment épique. Ok. Je prends tout. Est-ce que ça a pris tout dans la zone ? Non. Il faut que je me déplace ennemi par ennemi. J'aime bien comme j'avance. Je ne sais pas ce que j'ai activé sur le shield. En fait, la caméra se tourne toute seule. Pourquoi la musique s'excite ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est plutôt joli quand même. Je ne sais pas si je suis à fond au niveau graphisme. Mais ça va. Je veux dire, j'ai vu pire, quoi. J'en attendais pas grand-chose. J'avoue que, bon. Quand même, un petit peu surpris. Ah ! Des ennemis. Alors, je ne pense pas que les maps soient générés aléatoirement. Ça m'étonnerait. Oh ! Ok, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Garde du néant. Désamorcer. 8 dans 3, 2, 1. Ok. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment on désamorce un piège. Ce n'est pas grave. Je suis en train de crever comme une merde. Bon, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tuto. Il n'y a rien, quoi. Je m'attendais au moins à un tuto qui explique comment on désamorce les coffres ou quoi. Mais non. Que dalle. Aïe. On dirait une espèce de RPG à l'ancienne. C'est dommage parce qu'il y a... Putain, j'ai plein de flèches. Il y a plusieurs races de personnages. Je ne sais pas si ce jeu a fait succès un jour. Si il y a réellement une histoire qui va jusqu'au bout, j'imagine que oui. Mais... A voir. A voir, à voir, à voir. Hop. Ah oui. Pas de soucis. Quelqu'un veut voir ma diffusion. En avant. Allez. Je ne sais pas si ça a marché. Rolala, quelle horreur, quoi. Alors. Là, il y a un coffre. Mais est-ce qu'il est verrouillé ? Piège, regard mortel. Ok. Oulala, je prends feu. Je prends feu. Ok. Donc, je ne sais pas comment on désamorce le piège. Ah ! Je crois que j'ai compris. Ah ! Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Je crois que j'ai compris comment on désamorce. En fait, il faut trouver la bonne... La bonne partie qui ressemble à ça, en fait. Donc ça, si je regarde bien... Je ne sais pas, en fait. Ah, j'ai trouvé, c'est celle-là. Tac ! Yes ! GG moi. Putain, je suis intelligent. Je suis trop intelligent, bordel de merde. Un scorpion ! Putain, il y a tout et n'importe quoi, en fait, dans le jeu. C'est ça qui est beau, quoi. C'est qui, ça, encore ? Oh, des voleurs ! Je suis à level 2 ! Je me sens puissant. J'avoue, là, je l'avoue, je me sens puissant. Alors, comment je fais pour m'équiper ? Comme ça. Armure plus 9, ça, ça me fait armure plus 2, c'est pas bon. Armure plus 3, ça, c'est bien, ça. Il n'y a même pas de comparateur, en fait. Plus 3, plus 3, donc ça, c'est le même casque. 2 à 5 de dégâts, 2 à 5, 5, 9, 5, 6, donc c'est de la merde. Ok. Et le pourpoint, on a dit que c'était de la merde aussi. Ok, bon, on est très bien. C'est I, voilà. Eh bien, je sens qu'on va s'amuser. Je sens que ça va être une grande épopée. Attends, du coup, je peux peut-être désamorcer l'autre pillage, alors. Au moins, comme ça, je devrais m'en sortir. Alors, tac, tac. Ok, c'est parti. Ok, c'est le deuxième. Oh, GG, moi. Ok, cool. Putain, par contre, ce que je reproche un peu, c'est la caméra. Et Croc qui me dit, tu racontes pas ce que tu fais. Mais si. Mais bien sûr que si. Si, mais sur Twitch. Il faut que j'arrive à trouver. Je ne sais pas si on peut voir la map, c'est M. Alors, bien entendu, ce n'est pas la bonne touche. Oh, la map est toute petite, en fait. Qui me tire dessus ? Oh, putain, un voleur. Meurs ! Ah, en fait, je crois que j'ai compris à quoi sert la touche Shift, en fait. C'est pour activer ou désactiver le bouclier automatiquement. Quand tu le réactives, le clic droit sert en fait au bouclier. Et quand tu le désactives, ça te sert à diriger la... Comment ça s'appelle ? La caméra. Donc là, tac, je remets. Putain, il y a toute la famille qui m'attaque. Quoi ? Chou, chou, chou ! Putain, je n'ai pas de bouton d'esquive ou quoi, de roulade. Ok, je n'ai aucune putain d'idée d'à quoi me servent mes compétences. C'est ça qui est beau et noble. Je ramasse des queues de scorpion, c'est bien. Alors, à quoi me sert ? Alors, charge, choc runique. D'accord, ok. Maintenant, je sais. Maintenant que je suis au courant, je peux continuer à me battre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre touche. Oh putain, j'ai appuyé sur une touche. Je n'aurais pas dû. Putain, mais je me fais agresser par toute la forêt dans ce jeu. C'est quoi cette histoire ? Au secours ! Il me fait agresser ! Putain, en plus, elle me mette la misère, les chauves-souris. Putain, j'ai l'impression de me faire violer dans ce jeu. Pauvre loup-garou. Ah non ! Putain, mais crevé, bordel de merde. Je ne sais même pas comment je vais faire pour me soigner, là. Soigne-toi, abruti. Tu vas mourir. Putain, tu es mort. Oui ! Bon, comment je fais, là, maintenant ? Relève-toi. Allez, du nerf. Non, je suis vraiment mort. Non ? Non, ça ne marche pas. Bon, je suis mort. Eh merde, je fais comment ? Il faut que je recharge. Non, ce n'est pas sérieux. Oh, putain. Oh, la misère. Il n'y a pas de checkpoint, il n'y a rien. Il n'y a pas de sauvegarde auto, du coup. Oh, putain, ça sent le reform de ma puissance 20 000. Oh, non. Il faut que je lui reparle, à lui. Oui. Adieu, portez-vous bien. Ta gueule. Ah, ben, voilà, je n'avais pas vu le panneau. Fargrove. Fargrove. Oui, en fait, c'est la route que j'ai empruntée, quoi. Bon, suivons la route. Faisons les choses correctement, quoi. Oh, mon Dieu. On m'agresse. Je charge. Eh, franchement, je suis untembré. Si j'arrive jusqu'à la fin du jeu, quoi. C'est pas possible, quoi. Mon Dieu. Les aventures du loup-garou. Ah, ça doit être Fargrove. C'est forcément Fargrove. Je reconnais les remparts de ce château légendaire. Putain. C'est moche. Je vois un soldat derrière. Halt. La ville de Fargrove est fermée. Du rendre du seigneur Davenmore. Davenmore. Ok. Euh, je suis un loup-garou. J'aimerais voir le roi. J'ai une lettre pour le roi. J'ai faim. La ville du seigneur Davenmore est portée disparue. Jusqu'à son retour, nul n'est autorisé à sortir Fargrove et rentrer. Oui, la fille. Je la connais. Halloween a disparu. Il n'est pas entré à Fargrove. Quitte la ville. Ok, donc il va falloir retrouver la fille. Ah. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, ça sent l'embrouille, ça. Ça sent l'embrouille. J'ai pas confiance au gobelin, quoi. Scorch le gobelin. Niveau 6. Wouah. Je suis en train de vivre une aventure, mais extraordinaire. Un gobelin et un loup-garou se baladent ensemble. Oh ! L'enflure ! Je savais que c'était un traître, quoi. Crap. Que bande de salopards, quoi. Les gars, on me la fait pas. Moi, je joue gobelin dans vous, quoi. Je savais que c'était une embrouille. Et voilà, je suis encore mort. Putain, c'est une blague, quoi. Ça fait deux fois que je crève. Ça fait même pas cinq minutes que je joue au jeu, quoi. Ah non, mais c'est sans deck, quoi. C'est d'une difficulté. Ok. Refound, refound. Putain, j'en ai marre de lui. Alors, soit, c'est moi qui suis vraiment pas fort. Les chercheurs, c'est l'est au temple. Mais je peux pas y rentrer dans ta ville de merde. Alors, est-ce que le... Ah oui, tiens, il réapparaît, là. Donc, recombat contre le voleur. Oui, ah. Ah, je peux peut-être me mettre les gants, là. Ok, là. Il faudrait que je regarde le mappage des touches, aussi. Mais bon. En fait, il faudrait que je trouve la touche pour faire des sauvegardes automatiques tout le temps, quoi. F4 ? F5 ? Non. Que dalle. Voilà. Tic, tic, tic. Au revoir. Ah ouais. On me l'a fait pas, moi, pas deux fois. Je sais que t'es un traître, quoi. Run away. Run away. Tiens. Non, ta gueule. Putain, c'est chaud, quand même. Yes. Y'a pas les autres gobelins ? Si, je les entends. Putain, ils sont tous, là. Oh, je me fais violer. Ça va le faire, ça va le faire. Putain, elle a fait le choc, là. Ok. Ça, c'est fait. Pas de pitié. J'y suis arrivé. Je fus éprouvant. Putain, si tout le jeu se déroule comme ça, ça va être tendu. Alors, deux, cinq. Un, trois, deux, cinq. La petite musique derrière est sympatoche. Ok. Les égouts de Fargrove. Est-ce que quelqu'un a déjà fini ce jeu ? Je me pose la question, en fait. Est-ce que quelqu'un a osé aller jusqu'au bout ? Ok. Faut que je saute. J'imagine que oui. Attends. Je suis pas fou. On me la fait pas, moi. Ah ouais. Putain, que je suis beau. Qu'est-ce que c'est, ça ? Le fange des égouts. On dirait des modèles de Jabba écrasés dans l'eau, là. Ou des cookies dégueulasses qui ont pourri, quoi. On va manger, moi. Tue-le, tue-le. Tue-le. Eh bien, voilà. Ah, un coffre. Je vais le désamorcer. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oh, je suis trop fort. Vous savez, maintenant que j'ai compris comment marche le système, c'est une sacrée merde, en fait, le système. Par contre, il faut pas que ça aille plus vite que ça, parce que sinon, c'est un peu la désolation. Crochet, trousse de réparation, poussion de main. Eh, franchement, le jeu, il serait presque plaisant, quoi. Il serait vraiment presque plaisant. T'as envie d'aller jusqu'au bout, quoi. En fait, je sais pas, le jeu, il a un côté rétro. Il a un côté rétro qui me plaît, mais bon. Oh, putain, encore des chauves-souris, quoi. C'est sérieux. C'est bon, j'ai tué tout le monde ? Non, pas encore. En fait, limite, je suis déçu par le jeu d'avoir des graphismes aussi propres, en fait. J'aimerais bien que le jeu ait des graphismes vachement plus dégueulasses, tu vois, pour vraiment me dire, je joue à un jeu rétro. C'est peut-être le seul truc que je reproche, en fait. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Je trouve les graphismes propres. Après, je sais pas si c'est mon écran qui fait ça ou quoi, mais je trouve les graphismes propres. En plus, j'ai pu mettre ma résolution d'écran. Donc, voilà, quoi. Alors, c'est le deuxième. Hop. Ah, petite masse d'armes. Alors, ça vaut quoi, la petite masse d'armes ? 2, 4, 5, 6. Allez, laisse tomber, quoi. Ouais, je pense qu'après, un petit remappage des touches, peut-être un changement de personnage. Peut-être. Parce que le loup-garou, je sais pas si au final... Alors, j'ai des points de compétence, c'est ça ? Ouais. Épée. Alors, skill level... On va pas être excédé. J'ai pas compris. Armure de cuir. Et moi, j'ai quoi comme armure ? J'ai une armure de plate ? Non, je sais pas. Non, j'ai armure de cuir. Je peux pas mettre autre chose ? Ouais, code de maille ou quoi ? Je vais mettre en code de maille. Compétence en parade. En voleur, ça m'intéresse pas, là. Donc là, il m'a dit que je pouvais pas. Arme à deux mains, ça m'intéresse, moi, après ça. Bon, voilà, je vais mettre ça comme ça. Ok. Bon, là, je pourrais pas passer. Je pourrais me faire de plus. Oui ! D'accord, ok. Je suis pas passé, là, encore. Bon, ça va. Pour l'instant, là, je m'en sors plutôt bien. Je suis plutôt satisfait de ce que j'arrive à faire. Voilà, on a eu un changement brutal de musique d'un coup. J'ai pas compris pourquoi. Ouais, c'est dingue parce qu'en fait, on dirait... C'est un mélange, en fait, entre un ancien RPG ou un RPG qui a été fait dernièrement, mais avec les moyens du pauvre. Je sais même pas combien je l'ai payé. Je l'ai payé moins de 5 euros, je crois que je l'ai payé. Et encore, je me dis que c'est trop cher. Mais bon, mais bon. Je sais pas, je me dis que quelque part, s'il était vraiment très mauvais, j'aurais déjà peut-être quitté le jeu. Mais je sais pas pourquoi j'y suis encore, en fait. Sincèrement, je pense que c'est l'aspect rétro du jeu qui me plaît, quoi. Vite, recule, 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 recule. Oh putain, je suis empoisonné. Je suis empoisonné. En fait, il paraît simple aussi, dans un sens. Je veux dire, t'as une touche pour te défendre, une touche pour attaquer, t'as tes sorts à la con. On dirait vraiment un sort de MMORPG du pauvre, quoi. Mais ça fait le tâche. Surtout pour un prix pas excessif, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. Par contre, la bande-son typée Temple Shaolin d'un coup. Ouh, ça devient plus dur, là. OK. Et merde, j'ai pas eu le temps. Donc, tac. Et merde ! Putain, chaud. Chaud, 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 là. Donc, je recommence. Ah ! Putain, mon cerveau, il a buggé. En fait, il a changé les... L'amorce, en fait, du coffre. Il a changé. OK. Hop ! Putain, franchement, j'ai eu la goutte, hein. J'ai eu la... Là, franchement, j'ai eu peur, quoi. Ah, c'était... C'est plutôt chaud, quoi. OK. Donc, il me faut une clé. OK. Je faisais le malin sur le... Sur... Comment ça s'appelle ? Pour... J'allais dire, pour pirater, quoi. Je me suis cru encore en cyberpunk. Pour crocheter les coffres, mais... OK. Donc, cherche. Cherche, cherche, cherche. J'ai activé un interrupteur. Je ne sais point ce que cela a fait. Alors, ça a dû peut-être ouvrir la grille. Ou... Là, non. Que dalle. Là, j'en viens. Ouais, ça a peut-être activé la grille qu'il y avait tout à l'heure, là. Qui m'a bloqué. Ouais, c'est ça. En fait, je suis en train de me demander si le jeu est réellement long ou pas. Si... Putain, je suis en train de me faire agresser par des archers au-dessus. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Si j'étais un archer, je pense que je les aurais défoncés. Mais... Vu que là, j'ai qu'une épée... Ah, je vois une échelle. Putain, ce Dark Soul du pauvre, en fait. Grème, 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 grème. Monte. Ah, voilà. Putain, le premier que j'arrive à choper... Je le démonte. Oh, je peux nager. Yes ! C'est traction, quoi. Ok, tourne-toi. Ok, meilleur jeu de la planète. Il n'y a pas photo. Les gobelins ! C'est un jeu seigneur des anneaux, quoi. Il y a des gobelins partout. Et bim ! Tiens ! Bouf ! Tête de mal âme. Yes ! Level 3, j'en ai toujours rêvé. Putain de l'action ! Veux-tu en voilà, quoi. Ok, ok. Calme. Il faudrait peut-être que je sauvegarde, non ? Parce que... Le jeu commence à me faire peur, voilà. Maintenant, je me sens en sécurité, là. Vite, 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 vite ! Oh, putain ! Il m'a empoisonné, ce con, là. Oh, fait chier ! Ok, save. Invocation de mort-vivant, bien. Merde ! Je me suis trompé. Je me suis trompé. Et merde ! Deux fois. Ah, merde. Bon, une dernière fois. Et après, j'abandonnerai. Yes ! Tu vois, comme quoi... Des fois, il faut toujours insister. Alors, un Chris. 3-7-5-9. 3-7-5-9. C'est pas mal, ça. Oh ! Ok, belle, mon épée. Mon Chris. Alors, missile magique, étoile hurlante. Ah, je peux placer ça, là, ouais. Comme ça, après, je vais me faire une invocation de mort-vivant s'il y a trop de gobelins. Impeccable. Potion de mana. Potion de guérison. Ok, petite sauvegarde. On sait jamais ce qui peut arriver. Aïe, 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 aïe. Putain, mais bien sûr, je peux pas aller les... Les choper. Roh, il m'emmerde. Invocation de mort-vivant ! Enorme ! Putain, ils sont classe, en plus. Ah ouais, là, on est sur du gros jeu, là. Encore une invocation de mort-vivant. Je sais pas combien de temps ça dure. J'espère longtemps. Yes, j'ai pas fait exprès. J'ai cliqué à l'arrache. Je dois l'avouer. Faites-vous défoncer. Moi, je fais ma life. Plus deux. Ça, c'est bon pour moi, ça. Et le bouclier, j'imagine qu'aussi, c'est bon. Ah, le bouclier peut être endommagé, quand même, aussi. Putain, mais ils se sont trop bien battus, quand même, mort-vivant. Ils se sont gavés. Alors là, je peux pas passer. Y'a rien à activer. Putain, j'ai pas l'air con, hein, mon loup-garou, dans les égouts. Là, je suis passé. Non, je suis pas passé. Ah ! Oh, ma graisse ! Au secours ! Défendez-moi ! Défendez-moi, fidèle guerrier mort-vivant. Je suis votre roi. Voilà. C'est comme ça qu'on se bat. En envoyant les autres au combat et en restant à l'arrière. Voilà. C'est ça, se battre avec ces hommes. Rester caché derrière eux et les pousser. Je dis, allez-y, vous pouvez le faire, je crois en vous. C'est de la motivation. Voilà. Alors, je crois que j'ai des points de compétence à me rajouter aussi. Faut que je m'en occupe. Alors, attends. Déjà ça. Putain, y'a plein d'armes. 1-6. 6-0. Épée de gobelin. Non, 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 non. Vitesse runique. Charge. Et là, il y a marqué vitesse runique. Mais c'est quoi ? C'est un actif, un passif ? Instantané. C'est con parce qu'il a exactement le même design que le charge, en fait. C'est pour ça, sur le coup, j'ai marqué un temps d'arrêt. J'ai dit, merde, qu'est-ce que c'est, quoi ? Ok. Oh, clé des égouts. Ça, ça peut être intéressant. Là, j'ai des points à dépenser. On va continuer dans le bouclier. Parade aussi, on peut garder. compétence épée. Ça ne m'intéresse pas. Inspection, désamorcer les pièges, ça peut être pas mal aussi. Ça me paraît bien, là. Tiens. Oh, putain. Je vais faire carnage. Ok. Génial. Je suis bloqué dans les airs. Je suis mort. Ouais, battez-vous. Allez-y. Oh, putain. C'est une blague, quoi. Pourquoi il a quitté ? Du coup, je ne sais plus où j'en suis. D'accord. Non, en fait, je dis d'accord, mais je ne sais pas. Pourquoi il ne bouge plus ? Ok, donc, en fait, il m'a supprimé... Putain, fais chier, quoi. Il a supprimé toute la partie que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Allez, allez, allez. On se dépêche, les morts vivants. Ça va, j'ai eu peur. Sur le coup, je me suis dit, putain, ils viennent vers moi. Il y a un souci, là. Eh, merde. Eh ! Je n'avais pas réussi à le faire, là. Voilà. Putain, ils sont super chauds, en fait, les désamorçages. Ce n'est pas évident du tout, hein. Ok. Ok, bien joué. Bravo. Ça ne se passe pas trop mal, pour le moment. On va attendre qu'ils arrivent, peut-être. Voilà. Attends, je ne vais pas me faire avoir deux fois. J'enregistre. Je ne suis pas fou, moi. Allez-y ! Fier combattant squelette. Putain, il n'y en a plus qu'un. Oh ! J'ai tué mon squelette. Mon squelette. Oh, je suis mort. C'est ultra chaud. C'est super, super dur. Je n'aurais jamais pensé ça... Aussi compliqué, quoi. En fait, c'est lui, là, avec son... Putain. Avance, avance. Non ! Putain de mes couilles. Oh, il fait chier, quoi. Allez, remonte. Yes ! Putain, non, sérieux ? Mais qu'est-ce que c'est, ce jeu, quoi ? Super dur, là. Ah, il est chaud, hein ? Chaud bouillant. En fait, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir le passer, quoi. Allez, relève-toi, relève-toi ! Putain, franchement, j'essaie de le défoncer comme je peux, mais... Ah, non ! Ok. Putain, il m'a fait peur, merde. Désolé. What ? Mais non, c'est ton pote. L'agresse pas. Tu n'as rien fait. Saute, 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 saute. Yes ! On l'a passé. Putain. Quelle aventure. C'est inoubliable. Tu, 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 tu. Putain, baliste de merde, là. C'est limite, on dirait que c'était un boss, le machin, quoi. Moi et mon squelette, on est arrivé à quelque chose. Je suis fier. Une petite sauvegarde, pour fêter ça. Choua, 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 choua ! Ok, là, c'est le moment où je commence à prendre goût au jeu. Où le jeu est en train de me dire, fais-moi confiance, on est parti pour de longues heures d'amusement et de découvertes insane. Non, je pensais qu'il allait y avoir de la musique intéressante, mais non, même pas, quoi. Ah, j'entends des gobelins. Aïe. Le sortilège de peur. Moi, je suis comme ça, bon. Invocation de mort vivant. Tiens, tiens, tiens. Il est où ? Ah, il est là. Heureusement que je les ai invoqués, parce que... Poussez-vous. Merci. Suivez-moi, fier guerrier mort. Vivant. C'est parti. Pourquoi... Pourquoi tous les coffres, il faut que je les désamorce ? Enfin, il n'y en a pas un seul qui peut s'ouvrir simplement ? Eh, merde. Ah, c'est galant. Yes. Mais je n'ai pas trop fait exprès, je l'avoue. Oh. Putain, encore. Yes. Mais mon cerveau, il a du mal à calculer comment il faut faire à chaque fois. Alors, armure de cuir, armure de tissu, plus 2, plus 1. Clac. Ok. Bouclier lourd. Ça, je peux le mettre. Bouclier lourd. Plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Ok, il y a du monde qui est en train de m'attaquer derrière, je ne sais pas qui c'est. Oula, des rats, des rats, des rats, des rats, des rats. Ok, merci la charge. Merci la charge qui m'a bien aidé là quand même. Attention, elle a encore une envie. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais le jeu me fait penser à Neverwinter Night. Même si ça n'a absolument rien à voir, les puristes hurleront, mais je ne sais pas pourquoi, niveau graphisme ou quoi, je ne sais pas, ça me fait penser à ça en fait. Hop ! Je sais que la vue n'a rien à voir avec le jeu, mais... Alors là, je n'ai pas trouvé du tout. Je n'ai pas trouvé du tout, du tout, du tout. Hop, hop. Yes ! Oh ! Il y a une jolie armure sympa là qui vient de tomber. Cote de maille ! Tiens, je suis beau comme ça. Putain. Je suis sexy. Putain, je suis super bien fringué pour aller combattre le mal, quoi. Enfin, fais mieux que ça, quoi, putain. Comment je fais pour voir mon personnage ? Tout à l'heure, je pouvais, là, maintenant, je ne peux plus. Qu'est-ce que je suis beau, alors, putain. Putain, je n'en reviens pas, quoi. Eh, Scooby ! Ah non, putain. Alors. Attention. Ah, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps. Putain, ça fait mal, en plus, ce con. Hop. Hop. Yes. Eh, ils valent le coup, les coffres, quand même. À déverrouiller. Il faut sauvegarder. C'est bien de sauvegarder. Je passe. Yes. Ouais, en fait, je pouvais... Ah non, j'allais dire, je pouvais peut-être passer par là, mais... Attention, 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 attention. Hop. Hop. Yes. Attention, j'entends des bruits, on va venir m'agresser. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Attention. Yes, invocation de mort vivant. Ça va chier, quoi. Ah, ça va. Aïe. J'allais dire, en traître, je m'en sors, mais... Allez, les squelettes, en avant, en avant, en avant, là. Il y a un sorcier à tuer, quoi. Oh, ils font mal, les mâches gobelins. Putain, ils rigolent pas, quoi. Les mâches gobelins, le Garendorf. De Falengor. Oh, non, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Non ! Je suis tombé dans le trou, je suis mort. Ah, putain, la haine. Mais je voulais pas mourir. Ah, je suis parti en courant comme une grosse merde. Oh, joli. Joli ce rattrapage. Ce rattrapage de loup alpha, quoi. Putain. Un. Un. Yes. Trop bien. Attends. Hop. C'est reparti. Hop. Hop. Putain, je suis devenu un pro de ce genre de conneries, quoi. Yeah. Yeah. Et, casse-toi, putain. Ah, voilà. Hop, 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 hop. Alors, comme ça, on a voulu me piéger, là. Hum, hum. Putain, le jeu, il a voulu me la mettre à l'envers. Eh ben, non. Ça ne fonctionne pas avec moi. Attention, attention. Hop. Projectile magique. Invocation de mort vivant. Tiens, vas-y, fais le malin, là. Oh. Ils ont défoncé mes morts vivants, en fait. Vite. Run away. Run away. Oh, non. Vite, vite, vite. Attends, je vais faire une sauvegarde maintenant, parce qu'on ne sait jamais. Ah, mais carrément, il a une sorte de petit char à arbalète, en fait. C'est une blague, ça, quoi. Putain, alors, des conneries, j'en aurais vu. Mais là... Quoi qu'après, ça colle, hein. Ça colle avec les gobelins d'avoir une sorte de petit char comme ça. C'était dur. En fait, quand j'ai pris le jeu, je me suis dit, ça va être un sort de MMORPG. Genre un peu, peut-être, à la World of Warcraft, tu vois, un peu de loin, quoi. Quand j'ai vu les compétences en bas et tout, je me suis dit, bon, ça doit être ça, ou un sort de RPG à la con. Eh bien, effectivement, c'est un RPG à la con. Mais pas un MMORPG. Sinon, ça signifierait qu'il est en ligne, mais... Voilà, je pense que... En solo, on s'en sort déjà très bien. Pour l'instant, ça va, la difficulté est assez dosée. C'est pas l'horreur, mais... J'arrive à avancer petit à petit. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis tout à l'heure, je n'ai pas quitté le jeu. Et promis, c'est pas l'effet stream. C'est pas genre, ouais, je reste pour rester et... Oh non, je reste parce que le jeu est sympatoche, finalement, quoi. Je suis assez déçu, en fait, pour mon perso, parce que j'aimerais bien qu'il soit droitier avec l'épée à la main droite, quoi. Parce que là, je me suis trompé comme un con. Ouah, je suis classe, là. Je suis pas mal, là. Avec le sort de casque comme ça, là. Ouah ! Bon, allez, en avant. Ça mérite une sauvegarde, là, aussi. Hop. Très bien. Quand je pense que j'ai changé de PC, hein, pour jouer à des putains de gros jeux, hein, RTX, en mode ultra, avec que des graphismes de fou et tout, je me retrouve à jouer à des jeux comme ça, quoi. Tu le crois, toi ? C'est pas la honte, mais pas trop loin, quoi. Oh, pop, 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 pop. Ah, mon pouvoir de charge, il est pas dégueu, hein. Pas trop dégueulasse. Alors, je crois que j'ai eu un autre pouvoir, non ? Hum, bouclier runique. Ça m'a l'air bien, ça. Ça, c'est tout ce que j'ai ramassé. Ok. Voyons ! Ok, donc ça, ça pue, les gobelins. Voilà ! Allez-y, faites-vous plaît. Ouah, 4, j'en ai invoqué, là. Ok, donc des fois, ça en invoque 1, 2... Là, putain, j'en ai invoqué 4 ! Wouah ! Super, super, super. Elle est sympa, cette invocation, là, des morts vivants. Elle est vachement classe. Les skins sont sympatoches, quand même, ça, là. Alors, est-ce qu'on va enfin sortir de... De cet endroit minable ? J'ai l'impression que, malheureusement, non. On redescend, les gars, je suis désolé. Oh ! Alors, c'est pas par là. Qu'est-ce que c'est le 1er ? Oh ! Bon, le 2e, je l'ai vu. Hop. Alors, putain, j'ai plein d'équipements, là. Armure plus 4, c'est parti. Ah, je commence à avoir du staff, là. Je suis bien, là. Armure plus 9, donc ça, c'est bon. Plus 4, plus 4, c'est ce que j'ai. En fait, ça, c'est plus fort que ça. Là, ils sont en train de se fighter, mes hommes. Enfin, mes cadavres, plutôt. GG. Tiens, franchement, j'ai plus rien à faire. Putain, j'ai 11 points de compétence. Il serait peut-être temps que je fasse quelque chose. Ok. Code de maille, je monte. Gouclier, je monte, je monte, je monte, je monte. Parade, je grimpe aussi. Voilà. Ça me semble correct. Ah, chouette. On va pouvoir sortir de là. Intéressant. Je monte. J'appuie. Et ? Et il se passe rien ? Il se passe rien. Ok. Je m'attendais à ce qu'il y ait un ascenseur qui grimpe ou quoi, en fait. Pour moi, ce genre de plateforme, c'était logique que ça soit ça, mais non. Je sais pas. Oh, chouette, l'espèce de bouclier divin, là. Qui s'affiche sur mon bouclier, c'est sympa, ça. Ils ont disparu, mes soldats ? Voilà. Faut que je fasse attention à la touche shift de pas l'utiliser, parce que du coup, j'ai plus de bouclier, après. Est-ce que ça... Non, ça a rien changé. Merde. Comment je vais faire pour passer, moi ? À moins que c'était vraiment un ascenseur. Par contre, j'ai l'impression que les ennemis repopent aléatoirement, en fait. De temps en temps, ils reviennent. Pour moi, ça me semble logique que ça soit un ascenseur, ça. Ah non. Peut-être autre part, il y a quelque chose à activer, je sais pas du tout. Bon, celui-là, il va être dur, celui-là. Merde. J'ai pas assez d'attention, en fait. C'est super chaud. Le jeu te laisse pas le temps, en fait. C'est vraiment très dur. J'ai peur de crever, là. Je laisse remonter ma vie, parce que... Alors. Oh, je l'ai eu ! Arrête ! Putain, le jeu, il se fout de ma gueule. Yes ! La persévérance ! Jeune haricot, là. Alors, là, ma pointe courbe. 2, 7, 6, 0. 2, 7, 6, 0. Épée d'elfe, 3, 6, 5, 6. Dommage. Ça va l'air sympatoche. Ouais, ouais. Bon, pour l'instant, pas grand-chose. Il y a une sauvegarde, là. Ah ! Bon, attends, je me casse. Oui ! Trop bien. Putain, j'ai pas de clé. Ah ! C'est mauvais plan, là. C'est mauvais plan. Wop, hop, 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 hop. Putain, mais il est chaud, le jeu, en fait, quoi. Il n'y a pas de temps mort, en fait. Et t'es lâché, vraiment. Oh ! C'est quoi, ce machin ? Oh, gros. Quoi ? Bon. Eh ben, très bien. Très bien, très bien. Bon, la partie sauvegardée. Ben, il est minuit. Je vais aller dormir, je suis crevé. Donc, voilà, c'était Dungeon Lord. Je ne sais pas si je vais continuer à y jouer. Je verrai. En tout cas, vraiment, je m'attendais à pire que ça. Même en début de jeu, j'en rigolais et tout. Et au final, je me suis laissé prendre. Il a des soirs sympatoches. Et au fur et à mesure, on arrive à appréhender le personnage. Par exemple, le scénario, ça a l'air d'être complètement de la merde. C'est... Ou alors, c'est un truc qui est vraiment trop perché pour moi, pour mon cerveau. C'est chaud. C'est super chaud. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Parce que là, je m'ai marqué 2005-2016. En termes de copyright sur le jeu. Donc, à voir. Ah ouais, il y a un multijoueur. Il y a un putain de multijoueur, quoi. Option. Et il y avait un tutoriel aussi. Que je n'ai pas fait, bien évidemment. Comme d'habitude. Voilà. Bon. On verra le reste peut-être plus tard. Allez, je vous laisse. Bonne nuit. Ciao. Il y a tout qui a buggé.